Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la bêta ouverte de Battlefield 1. Aujourd'hui on va parler des... dans différents nombres de Battlefield 1, il y aura des maps où on pourra voir des bateaux. J'ai entendu beaucoup dire sur les réseaux sociaux que les bateaux, on pourra chacun avoir son bateau mais je pense pas. Voilà je vais vous dire ce que je pense des bateaux. Alors déjà, je pense que les bateaux ça ressemble un peu comme dans le train de BF1, le train qu'on a dans la bêta. Ce sera une map, ce sera genre un truc, ce sera un... il faudra capturer un point et au bout d'un certain temps on aura le droit à un bateau. Et il n'y en aura que un dans chaque épisode, les bateaux vous avez vu ce que c'était, je pense que c'est des gros gros cuirassés. C'est des énormes et je pense qu'ils font vachement beaucoup de dégâts. Et ce ne sera pas genre un simple bateau comme dans le BF, les RCB ou les semi-remorques. Des bateaux comme le train qu'il faudra qu'on débloque, il y aura un conducteur, un commandant et tout le reste ils seront là pour défendre le commandant, pour défendre le navire. Alors je pense qu'il y aura plusieurs façons de le détruire. On a vu que dans la bêta, sur certains avions on pouvait avoir des torpilles. Alors je pense que le détruire, ça va lui faire énormément mal. Et aussi on aura toujours l'aide des gros canons qu'on trouve dans la bêta, à terre, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, et je pense qu'il n'y aura qu'un dans chaque équipe. Il n'y aura pas 36 000, il y aura un pilote, ça sera comme le train, peut-être même voir un dans la game. Et je pense que si, ça va être nice, que si ils font des bateaux comme dans BF4, que chacun peut avoir un bateau qui spawn sur un point, ce serait n'importe quoi, parce que déjà, comment les personnes qui jouent avec les tanks, c'est abusé, ils ne font que camper, ils font des gros scores, ils ne mèrent jamais. Donc imaginez ce que ce sera, avec les RCB qui peuvent passer des grosses bombes, des gros missiles, ce sera un jouable. Bon voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais des bateaux dans BF1, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.